A ma prise de service, il y a un peu moins de deux semaines, j'avais très brièvement annoncé la différence exacte sur laquelle je souhaite accentuer mon intervention avec bien entendu la collaboration très active des cadres du ministère de l'économie et de la finance durant le séjour que je viens de passer ici. Après moins de deux semaines, j'ai une visibilité plus ou moins acceptable du périmètre de cette mission et je me permets donc, prenant de ce cadre du ministère de l'économie et des finances, de partager avec vous nos grandes orientations. Mesdames et Messieurs, le ministère de l'économie et des finances, comme vous le savez, c'est le cœur de notre pays. C'est le socle sur lequel notre pays se bâtit à travers toutes ses composantes, que ce soit sociales, économiques, financiers, culturelles et j'en passe. Bref, tous les compartiments de la vie de notre pays reposent sur le ministère de l'économie et des finances. Et c'est pourquoi dans un premier moment, nous entendons travailler avec l'ensemble du personnel du ministère de l'économie et des finances, quel que soit le niveau où il se trouve, pour que nous puissions faire véritablement du ministère de l'économie et des finances un genre de sanctuaire, le gardien du temple, qui résiste à tout assaut qui pourrait perturber tous les autres secteurs d'activité. Le ministère de l'économie et des finances, quels que soient les vents qui passent, quels que soient les régimes qui passent, quels que soient les mandats, doit pouvoir être dans une stabilité relative. Et c'est pourquoi le premier chantier que nous sommes en train d'amorcer, c'est celui de la normalisation de la gestion des carrières et du personnel du ministère de l'économie et des finances. Qu'est-ce que nous entendons par normalisation et stabilisation dans la gestion du personnel et des carrières dans le ministère du ministère de l'économie et des finances et des programmes de dénationalisation ? Nous rêvons d'un ministère de l'économie et des finances, vu sa place stratégique dans la gouvernance de notre pays et dans la vie de notre pays. Du coup, un ministère essentiellement technique, c'est-à-dire cette maison que vous voyez, nous ne rêvons que dans un horizon poche. Lorsqu'on rentre ici, on ne trouve qu'une machine essentiellement technique. Ce qui fait que le premier chantier auquel nous sommes en train de nous attaquer en ce moment, c'est la standardisation des responsabilités. Nous travaillons avec le personnel et l'ensemble de nos partenaires sociaux à faire en sorte qu'au niveau du ministère de l'économie et des finances, on puisse avoir des normes, comme par exemple dans l'armée, où tout est réglementé, tout est discipliné, de sorte à ce que, quels que soient les mouvements politiques, l'armée reste républicaine. Le ministère de l'économie et des finances doit pouvoir être un ministère républicain parce que tout l'espoir de la nation repose sur lui. Et pour qu'il en soit ainsi, les outils qui gouvernent d'abord les ressources humaines doivent être des objectifs solides. C'est pourquoi nous parlons tout à l'heure de normalisation au niveau de la gestion des carrières. Cela consistera à faire en sorte que, quelle que soit la direction dans laquelle on se trouve et quel que soit le niveau auquel on est, l'occupation des postes cadre avec un minimum de principes et de repis vont être clairement définis. Le processus est amorcé et d'ici, si tout va bien, la fin de ce mois, nous devons pouvoir avoir une visibilité. Je vais vous exposer tout à l'heure les grands chantiers que nous avons dans les différents secteurs, mais celui-là, nous en faisons un préalable parce que nous voulons mettre le personnel dans un dispositif totalement efficace avec le principe de l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, le profil qu'il faut pour chaque forme de responsabilité de son temps pouvoir aller vers les objectifs qui sont les nôtres. Et permettez-moi de vous dire que le premier, la première surprise agréable que j'ai constaté à la tête de ce ministère, c'est la clairvoyance de l'ensemble du personnel et des partenaires sociaux. Toutes les préoccupations qui ont été évoquées depuis que je suis là sont orientées vers comment faire pour atteindre les performances. Et ce qui est original, c'est qu'au niveau du ministère, il y a un certain nombre de travaux qui ont été engagés et qui ont abouti à deux documents essentiels qui nous facilitent la tâche dans le cadre de ce santé que je viens d'annoncer. Le premier, ça nous dit du personnel. Et le deuxième, c'est quelque chose que j'appelle une analyse critique de la situation de gestion du ministère de l'économie et des finances qui a donné lieu à un document appelé « Regarde critique ». Ces deux documents nous offrent un terreau très fertile pour pouvoir bâtir cette vision que nous avons et que l'ensemble du ministère de l'économie et des finances partage déjà. J'ajoute bien entendu le programme de multinationalisation. Voilà le premier chantier. Le deuxième chantier concerne maintenant l'un des points majeurs de notre responsabilité. C'est la chaîne de dépense. Vous savez, nous n'avons pas encore de ressources naturelles. Et notre prospérité, en attendant que nos ressources naturelles ne soient en exploitation, dépendent de notre capacité à pouvoir gérer efficacement le prix qui est mis à leur disposition. C'est pourquoi nous avons mis comme premier axe majeur de réintervention autour desquels nous nous mobilisons toutes les actions qu'il faut pour assurer la maîtrise de la qualité de la dépense au niveau de la chaîne de dépense. Et quand nous parlons de la chaîne de dépense, c'est des ministères sectoriels jusqu'au niveau final du dénouement des paiements dans la chaîne des dépenses publiques. Quand je dis les ministères sectoriels, j'entends tous les organismes qui relèvent de ces ministères-là. Et donc, comme action clare que nous avons identifiée, comme action génératrice d'impact rapide, c'est l'élaboration en cours de causes et de normes pour les interventions de chaque acteur au niveau de la chaîne de dépense. Voyez-vous aujourd'hui, quand vous faites le point de nos ressources potentiellement disponibles au titre de différents accords de prêt avec les partenaires financiers et techniques du Bénin, nous avons une faible capacité de consommation. Et ceci parce que, au niveau des acteurs chargés d'exécuter les actions qu'il faut pour pouvoir aller à la concrétisation de la mobilisation de ces ressources, les diligences ne sont souvent pas faites. C'est pareil pour le budget national. La plupart des ministères performent bien dans le domaine du fonctionnement. Mais ceux qui impulsent le développement, ce sont les investissements. Nous sommes contre-performent dans les investissements. Et quand vous allez faire une analyse approfondie, généralement, on vous dit que c'est au ministère des Finances. Ce n'est pas vrai. Je n'ai fini pas à comprendre depuis que je suis ici que le ministère des Finances, en fait, est inutilement la risée de tout le monde. Il y a des dossiers qui ne sont pas ici et les gens disent que c'est ici. Après, on vous appelle même pour s'excuser. Et donc, nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que, du début de la sienne jusqu'à la fin, il y ait des normes en termes de diligence à accomplir, de délai et d'étapes à suivre pour pouvoir conduire l'opération vers la fin. Et c'est ce que nous appelons couramment, par le petit bout de phrase, que chacun dégage la balle de son camp. Si chaque acteur de la sienne doit dégager la balle de son camp, dans le temps qu'il sera imparti, je crois qu'il y aura une visibilité du début jusqu'à la fin. Parce que nos usagers se plaignent régulièrement de ce que j'ai envoyé, on a envoyé des dossiers dans le circuit, on ne sait pas là où ça se trouve. Pour une administration sérieuse, ça ne doit pas se passer comme ça. Mais si nous arrivons à normer et on sait que lorsqu'une dépense, en fonction de sa nature, doit être engagée, voilà là où ça commence. Celui par qui ça commence, voilà ce qu'il a à faire et voilà la durée. Lorsque le risque finit, il va à telle étape. Celui-là aussi, voilà ce qu'il a à faire et voilà la durée. S'il y a de flexibilité ou bien s'il y a de défaillance au niveau de la sienne, il nous sera possible de retourner pour situer les responsabilités. Va-il que l'administration a essayé de corriger ce cas des choses en instituant des fiches de diverses natures, mais ça ne produit pas de résultats. Nous entendons faire en sorte qu'au niveau du ministère des Finances, on puisse mettre des normes avec des propositions de sanctions à l'appui. De sorte à ce que lorsque vous arrivez à faillir par rapport à ces normes-là, sans raison fondée, vous devez pouvoir savoir à quoi vous vous attendez. Bref, l'efficacité réside dans la capacité à gérer avec la voyance le temps. Et là, nous mettrons le temps comme facteur majeur de la mesure de l'efficacité au niveau de la sienne de dépense publique. La deuxième chose, c'est la dématérialisation d'un certain nombre de tâches. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est facile que les usagers disent que le ministère des Finances est corrompu. Moi, j'ai pu découvrir ici que, sous réserve des prévues galeuses qui existent dans la sienne, et que nous travaillerons à STP de nos rangs, c'est des gens qui sont sous stress et qui travaillent. Et puisque pour la plupart, c'est de façon innocente qu'on les accuse, nous allons travailler à dématérialiser un certain nombre de choses. Et ce que nous appelons dématérialisation ici, c'est la poursuite d'un certain nombre d'actions qui sont déjà en cours. Voyez-vous, aujourd'hui, vous entendez parler régulièrement du CIC-FIP. C'est le système par lequel le gestionnaire de crédit de son ministère peut engager directement ses actions, et que ses actions soient répécutes immédiatement au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Nous pensons qu'il faut aller plus loin. Et en ce moment précis, notre direction de l'Organisation Informatique et du Créatif Assouvage est instruite pour qu'en collaboration avec l'Unité de Gestion des Réformes, on puisse nous écrire le cahier du charge d'un système informatique, bien entendu via des interfaces du système qui existe en ce moment, en attendant la réponse à l'horizon 2015, comme c'est prévu et envisagé dans la distribution légale récente pris sur notre pays. Qu'on puisse nous écrire un cahier de charge qui puisse non seulement relier tous les gestionnaires de crédit à la Direction Générale du budget, mais automatiser et relier les dirigeants au niveau de la Direction Générale du budget avec le Trésor, et le Trésor lui-même relié aux différentes régies. De sorte à ce que les paiements nous rêvent, c'est que les paiements deviennent automatiques. En même temps que les régies envoient sur la plateforme les recettes qui sont disponibles, la plateforme va pouvoir, au niveau de la chaîne de dépenses, positionner en fonction de leur âge les dépenses qui sont engagées à partir des ministères sectoriels au niveau du Trésor et dans ces conditions. Le comité de trésorerie que nous tenons aujourd'hui n'aura même plus sa raison d'être. Chacun de nous a disponible de son temps pour aller faire autre chose. Voilà le rêve que nous nourrissons pour ce qui concerne la modernisation de la chaîne de dépenses. Si ce rêve est concrétisé, on ne dira plus que pour payer un chèque au Trésor, il faut donner 20 000 par ici, il faut donner 50 000 par là, ou bien le pauvre DGB, on ne dira plus de lui à ses collaborateurs pour aller charger un crédit, pour aller d'abord négocier. Les crédits seront chargés en fonction des recherches qui seront communiquées à travers les régies par la plateforme du Trésor. Ce carré de chargé est en train d'être écrit, et c'est notre rêve fort de faire en sorte que ça puisse aboutir. L'autre chose aussi, c'est ce que nous appelons la discipline budgétaire. Travailler à faire en sorte que, au niveau des initiateurs de dépenses, conformément au cadrage budgétaire que nous envoyons chaque année, qu'il y ait un exercice de planification. Un exercice de planification. Quand je prends par exemple un simple cas de figure, le ministère de l'Agriculture, qui en pleine année, vient introduire une communication au conseil des ministres pour dire, je vais assister des tracteurs, c'est un exercice, sinon c'est un défaut de planification. Parce que dans tous les cas, nous savons que notre pays a fait l'option de la mécanisation agricole, de l'option de la mécanisation agricole, une option phare de sa gouvernance. Et donc, s'il y a une bonne planification, en fonction des objectifs de l'année, le cadre du ministère de l'Économie et des Finances doit pouvoir suggérer à leur ministre les besoins qu'il faut. Et ces besoins, en fonction de l'arbitrage, seraient pris en compte par l'exercice d'élaboration budgétaire, en fonction des ressources disponibles. Mais lorsque ce n'est pas fait, et que c'est en plein exercice, qu'on vient initier une telle dépense, ça ressemble à de l'improvisation. Et donc, nous insistons en ce moment au niveau des différents ministres pour qu'il y ait un bon exercice de planification, pour que les dépenses nouvelles qui peuvent être envisagées sur les dépenses non réparties au cours de l'année relèvent de l'exception et soient relatives du moins, soit à des duigences ou soit à des besoins qui sont dictés par un contexte nouveau ou des facteurs de l'environnement qui sont totalement nouveaux, qui n'ont pas été pris en compte au moment de la planification. Nous allons aussi renforcer le pouvoir de nos délégués de contrôle financier. Les délégués de contrôle financier, en réalité, leur travail, c'est de veiller à la qualité de la dépense. Ce que nous constatons par l'endroit, c'est des incontences entre gestionnaires de crédit et délégués de contrôleurs financiers. Or, si on devait les assimiler comme des pouvoirs, ces deux pouvoirs qui ne doivent pas rentrer en complicité, qui peuvent se compléter pour atteindre le résultat, mais une complémentarité dans le respect des tests. Donc ça, nous allons travailler là-dessus. Nous allons travailler aussi sur le renforcement de l'inspection générale des finances, qui est l'organe étatique technique de l'État pour contrôler la bonne gestion des finances publiques. Et nous pensons que si nous arrivons à opérationnaliser tous ces dispositifs, et que les chargiers de gestion, les gestionnaires de crédit travaillent sur la base de la loyauté à la République, comme nous le sentons, ça doit pouvoir nous permettre d'assurer convenablement la qualité de la dépense. Le troisième axe maintenant, c'est celui des recettes. En ce moment précis, vous voyez que nous mettons la pression sur le régime. Cette pression n'a rien à voir avec l'éventualité d'une faillite de l'État ou quoi. Un État responsable se doit de se battre avec toutes ces structures spécialisées pour atteindre la prévision. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et je peux vous assurer qu'à l'heure où nous parlons, le Bénin n'est pas en déficit. Le Bénin n'est pas en difficulté financière. C'est vrai que la trésorerie a été à un moment donné éprouvée. Mais la trésorerie a été éprouvée parce que nous avons de grandes ambitions. Et comme vous le constatez, le Bénin est en chantier. Ce qui fait que nous avons de grands besoins de financement, notamment dans le domaine des investissements. Et pour pouvoir couvrir ces besoins de financement, c'est deux axes. Le premier, c'est l'efficacité dans la mobilisation des ressources extérieures. Et le deuxième, c'est le comptant sur notre force. Et aujourd'hui, nous avons trois régies. La première, c'est la douane. La deuxième, ce sont les impôts. Et la troisième, c'est le trésor. Nous mettons l'accent sur ces régies. Il s'est fait jusque de façon conjoncturelle en fonction d'un certain nombre d'éléments, d'événements et de facteurs objectifs qui expliquent le fait que la douane s'est retrouvée dans une compte performance. Mais la pression que nous mettons, c'est pour qu'on puisse tenir de cette compte performance pour faire en sorte que les facteurs endogènes soient suffisamment bien adressés pour compenser le gap que les mesures exogènes comme par exemple le désarmement tarifaire de certains produits au niveau du Nigeria. Il y avait certains produits qui étaient prohibés au Nigeria. Et de ce fait, pour décourager leur importation au Nigeria, le Nigeria avait mis les droits de douane à un niveau suffisamment élevé que les importateurs nigériens, nigériens du moins, ne pouvaient pas envoyer ces produits directement dans le port du Nigeria et les faisaient passer par le port de Cotonou. Puisque c'est prohibé au Nigeria, quand ça passe par ici, nous nous considérons que c'est en consommation. C'est vrai que le Nigeria a évolué dans sa politique douanière et a autorisé l'importation de ces produits en réduisant considérablement les droits de douane. Et le plus grand marché que nous avons, c'est le Nigeria. Donc, si c'est le Nigeria, le Nigeria a la possibilité d'aller directement dans leur port, ils délaissent progressivement pour ce produit-là, notre port. Cela ne peut pas ne pas avoir de répercussions sur les recettes. Parce que ce n'est pas une cause suffisante pour dire qu'on croise les bras, on se fait. C'est pourquoi nous mettons la pression sur les douaniers pour que eux-mêmes, les causes qui sont dues à leur mauvaise pratique, pour que eux-mêmes, les causes qui sont dues certainement à la non-anticipation sur certains facteurs, que ces causes soient adressées pour que la contrebalance au niveau des causes exogènes soit rattrapée, au niveau de l'augmentation des recettes, au niveau des possibilités qui existent en dehors de celles qui sont en train d'être éprouvées. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc, retenez bien sûr que il n'y a que la douane nous n'arrive pas à réaliser les prévisions qui lui sont assignées, mais le Bénin n'est pas en difficulté de paiement. Quand on est en difficulté de paiement, les premiers éléments d'appréciation, c'est le salaire. Nous payons régulièrement les salaires et les chantiers que nous avons en cours, nous arrivons à faire face au paiement des parties, des engagements durs repris par le Bénin. S'agissant toujours des recettes, nous travaillons pour que les sources traditionnelles de toutes ces recettes soient diversifiées. Il est question aujourd'hui de réfléchir à voir la dimension de l'informel. Parce qu'il y a seulement 30% de l'année économique qui supporte toute la pression fiscale du pays. Pendant ce temps, les 70% sont dans ce que nous appelons informel. Et donc au niveau du ministère en ce moment, nous faisons une réflexion pour voir si tel que nous percevons l'informel ici, au Bénin, est-ce que c'est de cette façon que ça devrait se percevoir. A notre avis, la dimension de l'informel au Bénin ne doit pas être la même chose que la dimension de l'informel en France, aux Etats-Unis, et j'en passe. Et donc il faut travailler pour repousser la dimension de l'informel pour que certaines activités qui, du part de la nature et la sociologie de notre contexte, relèvent du formel et que nous placons dans l'informel puissent rentrer dans le circuit formel. Et l'informel, ce n'est pas que ceux qui ne sont pas régulièrement enregistrés, mais c'est ceux qui sont enregistrés et qui échappent aussi au contrôle régulier. Et c'est à ce niveau que nous poussons nos services, nos différentes régies à faire en sorte qu'ils puissent fouiller et refouiller dans toutes les niches pour que le maximum de ressources qu'il faut vienne dans la caisse de l'État. Vous parlerez aussi de l'économie. Notre ministère est chargé de la finance, mais aussi de l'économie. Généralement, l'économie est très peu pêchée parce que la gestion des finances est tellement absorbante qu'on perçoit très peu l'économie. Nous sommes en train de travailler aussi à faire en sorte que en tant que ministère chargé de l'élaboration de la politique économique de notre pays, en tant que ministère chargé de l'économie du Bénin, nous puissions donner une nouvelle dynamique à notre économie en faisant en sorte que à travers les différents piliers qui ont été identifiés dans nos différents documents de cadrage, nous puissions travailler avec les secteurs sectoriels pour voir les leviers rapides sur lesquels nous pouvons agir. Surtout que les fondamentaux de notre économie sont pour le moment solides. Les fondamentaux de l'économie restent pour le moment très solides. Et quand je dis qu'il faut travailler avec les ministères sectoriels pour appuyer sur les leviers qui peuvent être rapidement générateurs d'impact en fonction de l'existant, quand vous prenez par exemple le cas simple du ministère de l'agriculture. La Côte d'Ivoire, sortie récemment de crise, s'est déjà repositionnée comme locomotive de l'Unoa. Mais le développement de la Côte d'Ivoire est d'abord parti de l'agriculture. Et quand vous allez au niveau du ministère de l'agriculture aujourd'hui, ce n'est pas les initiatives ou tant de vraies là qui manquent. Vous avez plusieurs projets qui sont financés, mais tellement éparpillés qu'il n'y a pas de convergence et de synergie pour qu'il y ait efficacité. Nous, en tant que ministères chargés de l'économie, il est de notre devoir de pouvoir travailler afin de faire en sorte que nous puissions recommander et mettre en place la synergie nécessaire pour que ces actions soient bien orientées. opérationnalisées de sorte à pouvoir apporter une valeur ajoutée à notre économie. C'est notre devoir. Ça, je n'ai qu'à prendre l'exemple du ministère de l'agriculture parce que je pense que si notre pays veut aller vraiment vers son émergence économique, il faut d'abord mettre l'accent sur l'agriculture. C'est la voie la plus sûre et la plus certaine qui soit immédiatement disponible et à notre portée pour le moment. Je n'ai plus que cet exemple. Mais il y a aussi d'autres piliers comme ça sur lesquels nous devons nous appuyer. et je peux vous dire que les travaux sont déjà en cours avec des équipes qui sont mises en place et dirigées par l'État de mérite de ce département ministériel. L'autre volet dont nous avons la charge, c'est la question de dénationalisation. à ce niveau, il faut comprendre quelque chose. L'État ne plaît pas les entreprises publiques juste pas besoin d'avoir dans son portefeuille les entreprises publiques. L'État plaît les entreprises publiques d'abord pour régler des problèmes pour faire en sorte que ces entreprises soient suffisamment fortes pour faire face à leurs propres besoins mais pouvoir contribuer aussi aux questions de l'État. Quand vous prenez le cas de notre pays aujourd'hui, le paradoxe c'est que c'est l'État qui continue d'injecter les pauvres ressources mobilisées à travers l'hérésie dans les entreprises qui sont supposées apporter leurs contributions aux recherches de l'État. Et quand vous faites le diagnostic, vous vous rendez compte que c'est parce que le formatage institutionnel de ces entreprises n'a pas évolué avec le temps. Depuis 1990, nous sommes rentrés dans l'ère du libéralisme économique. Avec le temps, certaines entreprises se sont transformées mais la gestion n'a toujours pas été à la hauteur d'une gestion de marché. Et donc aujourd'hui, la question est de faire le point pour voir les secteurs dans lesquels l'État n'a plus raison d'être et de transférer ce secteur au privé mais dans un souci de partenariat gagnant-gagnant. À ce niveau, il y a des dispositions d'encadrement qui sont en cours comme la loi PPP, la loi sur le partenariat privé-privé qui viendra encadrer ce travail. Mais le premier secteur auquel nous allons nous attaquer, ce sont les télécommunications. Ce n'est pas parce que je viens de là-bas. Vous allez dans n'importe quel pays, la technologie de l'information et de la communication constituent le cœur, je ne dirais pas le cœur, sinon la soupa pour toute économie. Les études existent et prouvent que lorsqu'on arrive à avoir un accès au haut débit à 10% de la population, cela est générateur de 3,5% de taux de croissance. habituellement, c'est difficile à percevoir. Quel travail on peut faire aujourd'hui sans le net ? Lorsque nous descendons dans un hôtel, on va dans un pays, on descend dans un hôtel, avant même d'aller voir si la douche est propre ou sale, on sait savoir d'avoir s'il y a Internet. C'est une nécessité vitale. Et donc, à ce niveau, les réformes qui sont déjà entreprises au niveau de ce ministère sectoriel vont se poursuivre de sorte à pouvoir libérer de la place pour les privés, pour que les privés prennent et fassent les investissements nécessaires pour faire venir ce que nous appelons le haut débit, faire venir la qualité qu'il faut dans la télécommunication. Vous allez voir que rapidement les impacts vont rejaillir sur toutes les composantes de notre société, de notre économie. C'est pareil pour l'autre secteur aussi. Il faut aller vers la libéralisation de l'énergie. Le gouvernement est déjà dans cette réflexion. C'est de notre devoir en tant que ministre chargé des programmes de dénationalisation de prendre à notre compte tout ce qui est fait jusque-là dans ce domaine et de renforcer la politique de dénationalisation de nos entreprises pour les secteurs pour lesquels cela est pertinent. Voilà ce qu'il peut vous dire pour la dénation de l'indiganisation. Je ne finirai pas sans vous dire un certain nombre de mesures immédiates qui ont été prises et qui continuent la crise dans le cadre de la mise en œuvre de tout ce que nous voulons de dire. Je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de commentaires ont été faits confondant les comptes de performance au niveau de la réalisation des prévisions de la douane à la cessation de paiement d'un État. Ce n'est pas vrai. Il faut savoir analyser la réalité et savoir distinguer les événements. Il n'y a pas de cessation de paiement. Sauf que par rapport aux prévisions que nous avons à signer à la douane comparativement à nos besoins pour un pays qui se veut en voie d'émergence et qui a ouvert plusieurs sentiers la douane n'a pas atteint ses performances. Là encore ce que nous faisons c'est parce que nous voulons aller vers l'idéal puisque quand on dit prévision entre la réalisation et ce qui est initialement prévu il y a toujours ce qu'on appelle les conditions critiques de réalisation ce qui fait qu'il y a toujours un écart. Mais nous, nous voulons qu'il y ait un écart positif que nous puissions avoir au moins ce que nous avons prévu. C'est pourquoi nous sommes en train de le faire ainsi. Cette analyse a été faite en rapport avec le paiement que l'État devait effectuer au privé. Je peux vous rassurer aujourd'hui que le Bénin est l'un des pays de la sous-région qui a le meilleur taux d'endettement c'est-à-dire le total de la dette rapportée au produit intérieur brux. C'est autour de 24% sur une prévention sans les dettes intérieures mais lorsque nous mettons les dettes intérieures on est autour de 30%. La norme communautaire c'est 70%. Donc notre pays n'est ni un pays sur-endetté ni un pays en panne de pays d'en. Mais nous avons constaté effectivement qu'il y avait quelques petits problèmes que les acteurs ont portés à notre connaissance par exemple les banques qui pensent qu'à un moment donné certaines dépenses ont été privilégiées au détriment de ce qui pouvait aller vers les banques. Des opérateurs économiques aussi qui pensent qu'ils ont des instances au trésor qui ne sont pas soldées. Et pour ça depuis 10 jours nous sommes en train d'exerter 30 milliards pour appurer totalement cette partie de la dette intérieure et les 30 milliards auront deux principaux effets avec plusieurs effets induits. Le premier effet c'est que ça vient donner de la liquidité et des moyens à ceux qui sont les créanciers sinon ceux qui sont propriétaires des instances que nous sommes en train d'atturer. Le deuxième effet c'est que ça permet de revitaliser l'économie et ça s'est ressenti tout de suite quand nous avons commencé par faire cette action qui va prendre fin selon les instructions que nous avons données demain les 30 milliards vont être totalement injectés demain nous avons constaté au niveau du port autonome de Cotonou une plus grande célérité et une plus grande masse dans le rythme des dédouardements des marchandises qui sont mises en consommation et notre cellule de veille économique va faire un travail pour apprécier les effets ce n'est pas seulement ça l'effet il y a d'autres effets induits que cela entraîne parce que les réalités économiques sont des réalités très composites et pour pouvoir cerner les impacts sinon les effets rapides d'une intervention il faut pouvoir être en mesure de faire une analyse holistique et donc ça c'est ce qui est en train d'être fait l'autre mesure vous avez vu ces derniers moments nos partenaires sociaux ont commencé par annoncer les couleurs je pense qu'il faut pouvoir leur dire que ce n'est qu'une question de procédure la décalcation conformément à la décision du gouvernement en la matière seront restituées totalement pour un montant de 1,5 milliard qui reste restituées dans les prochains salaires et donc ça c'est des mesures immédiates qui sont en train d'être prises pour vous montrer comment le gouvernement a l'écoute de ses partenaires non seulement économiques que sociaux la question du coste des pays c'est vrai j'ai entendu que l'état est en difficulté financière et pour cela l'état n'a pas voulu donner de l'argent au coste des pays c'est pas vrai c'est pas vrai les gens du coste des pays ne vous le diront pas s'ils veulent vous dire la réalité de ce qui se passe ils ne vous diront pas ça il y a près de 6 milliards 300 milliards à disposition du coste des pays dont 5,8 milliards environ pour la seule année 2014 en cours c'est à dire l'intervalle de 8 mois il y a juste que comme tout nouvel arrivant à la tête de à chaque position je me dois de faire le point des grandes actions qui sont les actions majeures de souveraineté de notre état et donc quand je suis arrivé j'ai échangé avec nos honorables du coste des pays et je leur ai dit certains un outil de souveraineté c'est déjà en cours l'état en fonction des besoins qui sont émis et de la disponibilité met les ressources à disposition est-ce que vous savez que l'état a déjà mis 6 milliards 300 par exemple il faut chercher l'information c'est ça que je vous donne et c'est la meilleure information que je vous donne là donc j'ai discuté avec les membres du coste des pays que j'ai reçu ici dans mon bureau je leur ai dit bon nous allons faire un exercice qui sécurise tout le monde moi je viens d'arriver je suis d'abord en train d'apprécier tout ce qui est quoi d'application de dépenses importantes pour l'état et la LEPI est une question de souveraineté nous n'allons pas bloquer l'appareil nous vous ferons un décaissement et pendant que ce décaissement sera en train d'être utilisé moi je vais faire vérifier évaluer ce qui est fait jusque là et profiter pour apprécier qu'est-ce qui reste à faire c'est ça qui nous permet de savoir ce que ça va coûter nous avons inscrit 12 milliards au budget c'est mon souvenir est bon 12 milliards pour les élections et la correction de la LEPI mais il se fait qu'aujourd'hui on est déjà à 6 milliards pour la LEPI et la demande en instance a encore de l'ordre de 2 milliards et ce n'est pas la fin nous allons nous arrêter où ? il faut qu'on le sache si on le sait ça nous permet de mieux faire notre planification et donc je me suis entendu avec eux pour dire bon en tant que ministre de l'économie et des finances ça ne nous gêne pas que tu viennes faire contrôler ce qui est en train d'être fait et profiter pour apprécier le chemin qui reste à faire mais on n'a pas bloqué les décaissements en début de semaine nous avons encore envoyé 500 millions alors c'est bloqué à quel niveau ? je peux vous dire que c'est une question de souveraineté et l'État c'est ce qui est de sa partition mais on ne peut pas aussi dire que bon parce que c'est une question de souveraineté qui n'est pas un minimum de planification au niveau du ministère de l'économie et des finances moi je viens d'arriver qu'on me dise 2 milliards j'envoie 3 milliards j'envoie 4 milliards j'envoie demain si on me dit sur quelle base ça a été fait vous ne voulez que je réponds comment ? vous allez dire que je n'ai pas été professionnel si un document existait de façon claire pour dire voilà ce qui est prévu voilà là où nous voulons aller voilà ce qui est déjà fait voilà le chemin qui reste à faire il ne reste qu'à faire une planification donc l'option que j'ai choisie c'est de faire faire une évaluation pour voir objectivement qu'est-ce qui est déjà fait qu'est-ce qui reste à faire mais cette option n'a pas bloqué le décaissement s'agissant de la beauté de le beau part je ne sais pas pourquoi vous vous attachez à des questions qui à mon avis sont des sont des questions marginales qui ne devraient pas résister puisque ce n'est pas une question importante ça à mon avis parce que la déclaration qui a été faite certainement relève dans l'absurde lingué du président de l'Assemblée nationale ou bien certainement qu'il a été mal informé donc pour moi les techniciens sont déjà passés répondre pourquoi vous me posez la question puisque si je ne réponds pas vous allez dire que le gouvernement a fait économie d'information je vous répondrai en vous disant qu'il n'y a jamais eu un financement extérieur de 4 milliards 5 pour la bricade de Bopin il n'y a jamais eu un financement ça et c'est pourquoi je vous disais le président de l'Assemblée nationale que je respecte beaucoup moi je le respecte je ne sais pas ce qui se passe parce que ce que je retiens de lui c'est ce que le président de la République en tout cas m'a toujours dit de lui jusqu'à l'heure où je suis en train de parler il ne m'a pas dit le contraire de ce qu'il m'a toujours dit de lui par rapport à cette valeur mais ce qui se passe je ne voulais pas me lancer dans ça cette déclaration n'est pas une déclaration juste ceux qui lui ont donné cette information l'ont induit en erreur la BAD vient de faire passer son communiqué ça l'a été publié la BAD n'a jamais financé cette brutelle-là elle est financée essentiellement par le budget national et le fonds routier et ce qui se passe dans ce chantier c'est le symptôme de tous les marchés qui ont été passés d'une manière ou d'une autre dans notre pays c'est la question des entrepreneurs moi il m'est arrivé plusieurs fois de voir le chef de l'état personnellement mettre la pression sur le DGBI le LAM il a confirmé encore sur le ministre des TP il a même allé jusqu'à dire de faire dire à l'entrepreneur un conseil de l'administration il a dit de faire dire à l'entrepreneur que s'il ne finit pas ses travaux dans tel délai que lui allait le radier de la liste des entrepreneurs au Bénin je m'étais permis de lui dire monsieur le président ça ne se passe pas comme ça et il m'a dit qu'il le ferait c'est pour vous montrer jusqu'à quel point il mettait la pression sur donc c'est la défaillance des entrepreneurs est-ce qu'on peut imputer la défaillance des entrepreneurs à un détournement de fonds moi je ne le crois pas je pense simplement que le président Nago je ne veux pas trop parler de lui parce que je le respecte beaucoup je la connais par le président Bonillaï et je le respecte pour ce que le président Bonillaï m'a dit de lui jusqu'à l'heure où je parle il ne m'a pas encore dit le contraire de tout ce qu'il m'a inventé de lui comme valeur et le président Nago même le sait je ne le souhaite pas de lui rappeler quand j'en ai l'occasion donc je ne veux pas qu'on comprenne sur ça vous tenez juste que ce n'est pas vrai prenez à votre compte ce que les techniciens vous ont dit il n'y a jamais eu un financement comme ça on a parlé d'un financement de la BAD non dans cette période la BAD a fait un abus budgétaire au Bénin et vous qui savez ce qu'on appelle l'abus budgétaire c'est des concours que les partenaires envoient à sortie de conditionnalité c'est à dire ils vous disent lorsque vous respectez telle ou telle condition on vous apportera un abus budgétaire et c'est dans ce cadre que dans le cadre d'un projet de réforme économique et financière la BAD avait envoyé un abus budgétaire non ciblé les partenaires en envoient tous les jours les gens de l'état ne peuvent même pas savoir comment ça se passe laissez-moi vous dire je vous ai dit tout à l'heure qu'on a mis 30 milliards de la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui dans les 30 milliards il y a un abus budgétaire de la Banque mondiale pour près de 10 milliards demain un responsable ne peut pas se lever pour dire parce qu'un chantier s'ouvre chez moi et qu'il y a eu un abus budgétaire dans la période par la Banque mondiale que ça devait servir à ça et que ça a été détourné c'est ce que je peux vous dire sur ce projet-là je pense objectivement que pour ce que je sais le président Nago pour ce que le chef de l'état m'a toujours dit de lui qu'il a été mal informé qu'il a été très mal informé peut-être que ceux-là se devront d'aller s'excuser parce que le président de l'Assemblée nationale c'est la deuxième personnalité de l'état les appuis budgétaires pour ces cas-là ne sont pas soudlés je suis venu ici les documents financiers ne sont pas des choses qu'il faut mettre dans la rue mais ça je peux vous laisser c'est la question quand même de la déclaration d'une autre personnalité de notre état ça c'est la plus budgétaire dont il est question là c'est ça généralement quand les bailleurs signent leur accord de prêt ils précisent le projet sur lequel ça porte je peux vous laisser ça vous allez lire vous verrez si vous avez vos pas dedans à mon avis le président Nago a été induit en erreur il n'a simplement pas excusé ceux qui l'ont fait et savoir que désormais il ne doit pas prendre pour argent comptant ce qu'il soit là lui dise le financement des élections c'est une question de souveraineté et nous ici au niveau du ministère de l'économie et de la finance nous sommes nous sommes des ouvriers nous travaillons parce que les conditions sont normales et seront toujours normales les élections vont être financées et nous nous sommes pressés que les élections se tiennent parce que plus les élections se tiennent avec régularité plus cela atteste la solidité de notre démocratie et plus ça attire les barrières et nous nous sommes la porte d'entrée de tout ce qui vient de l'extérieur et donc nous avons intérêt à ce que ça soit fait et le gouvernement est resté dans l'option qu'il faut le faire donc il faut que chacun des acteurs joue sa partition la question de l'année qui est une question parlementaire ce sont les députés qui disent ça ils font ce qu'ils peuvent faire mais c'est une question dense il faut le reconnaître aussi parce que d'abord c'est une question qui a une dimension technologique quelqu'un a évoqué la question de la révision de la constitution voilà encore un débat qui ne devait pas occuper notre quotidien on vous dit parce que Bonillaï sort avec des mouvements de foule il y a l'idée d'un troisième mandat derrière et cette question nous l'avions abordé la fois dernière un mandat ça court du premier jour jusqu'à la dernière seconde du dernier jour ce n'est pas parce que on est à quelques mois de la fin de son mandat qu'on est en train parce qu'on prend que certaines personnes prennent des intentions des intentions d'aller s'asseoir parce que ceux qui prennent ces intentions aussi ont certainement leur schéma découragé pour ne pas être proactif pour que le bilan se dégrade mais ce n'est pas comme ça il ne faut pas envisager les choses comme ça et moi je pense qu'il faut que nous occupions notre quotidien par ce qui nous permet d'aller de l'avant la révision de la constitution ne se fait pas par decret ça ne se fait pas par arrêter ça ne se fait pas la voie parlementaire comment peut-on penser que le gouvernement à lui seul peut se lever pour réuser la constitution ceux qui le disent ce sont les parlementaires ça veut dire qu'ils sont dans un coup pour le faire puisque ce n'est pas pas arrêté et ce n'est pas pas déçu puis un conseil que ça va se faire que ça devrait se faire donc ce n'est pas une question sur laquelle il faut il faut vraiment épiloguer la question d'Orange par rapport à l'Ubercom je l'ai appris aussi dans la presse il n'y a eu aucune démarche comme ça nous avons lancé un appel d'offres comment on peut avoir lancé un appel d'offres et on va parler encore d'un gré à gré et ça aussi c'est le manque d'informations pour tout processus du gérant lorsqu'on lance il y a ce qu'on appelle les missions de prospection nous avons eu des missions de prospection qui sont allées dans les pays du Golfe pour voir des opérateurs pour leur annoncer qu'il y a eu des opérations comme ça qui pourrait être bonne pour eux nous avons envoyé des gens en Italie nous avons envoyé des gens en France nous avons envoyé des gens en Afrique du Sud donc les missions de prospection sont allées vendre l'Ubercom pour que les gens participent donc si dans ce temps-là Orange a été rencontré on ne peut pas assimiler ça à une cooptation auquel cas on aurait pu l'assimiler pour tous les opérateurs qui ont été rencontrés dans le cadre de cette mission de prospection de la télécom et l'Ubercom comme je l'ai dit c'est l'ouverture du capital les privés deviendront majoritaires vous avez vu l'AMTN aujourd'hui quand vous prenez le volume d'investissement de l'AMTN c'est pratiquement mille fois ce que l'Ubercom arrive à faire l'Ubercom n'arrive même plus à investir parce qu'il est dans le gérant de l'État si on le libéralise il va pouvoir appartenir à des privés qui vont faire de gros investissements pour pouvoir fluidifier un peu le TIC je vous remercie de l'AMTN 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 de l'AMTN